En ce jour, dans la première lecture, les chefs de la synagogue demandent à Paul de faire une exhortation. Il est intéressant de voir que dans cette exhortation, Paul rappelle ce qui caractérise cette foi toute particulière, qui est celle du peuple juif. Elle possède un dieu différent des autres, et ils en étaient fiers, et toutes les nations le reconnaissaient. Ce dieu est proche de son peuple, et Paul rappelle combien ce dieu a été toujours présent. Il l'accompagnait à la fois dans le séjour qui était le sien en Égypte, puis après les 40 ans dans le désert, puis par la suite, à la demande de ce peuple, ce dieu leur a donné des juges, puis des rois, rappelle donc de salut et de David, et nous savons combien cette proximité de ce dieu avec son peuple a été encore plus proche que jamais par la venue même de son fils, qui s'est fait chair pour venir le sauver. Et dans les gens revanchiers, justement, le Seigneur témoigne combien cette proximité qui a été rendue possible par sa propre venue, rendue possible là aussi par la présence même de Dieu à travers les ministres qu'il s'est choisis, qui leur donnent de pouvoir rendre présent le Christ à travers le sacrement de l'Eucharistie. Jésus rappelle combien cette présence de Dieu est importante, parce qu'elle ne nous mène pas uniquement vers le Fils. Venir à chaque Eucharistie, ce n'est pas rencontrer celui qui nous parle à travers la parole, celui qui se rend présent à travers le célébrant, qui agit au nom du Christ, mais c'est nous rappeler combien nous sommes appelés à aller beaucoup plus loin et nous tourner vers le Père. « Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Vérifions bien donc à chaque célébration, à chaque moment où nous nous prions, quelle est cette part de notre cœur qui se tourne vers le Fils ? Quelle est la part de notre cœur qui se tourne et qui va jusque vers le Père, afin qu'un jour nous puissions le voir.